... Mesdames, Messieurs, ceux qui ont la télévision parmi vous ont pu remarquer que depuis quelques mois on voit une émission qui a de plus en plus de succès qui s'appelle Le Mentaliste. Eh bien aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir le plus grand mentaliste de la partie nord du sud du département. On l'appelle Maître. On demande de l'accueillir avec l'identité due à son rang. Maître, c'est à vous. Ah, j'ai besoin de me concentrer. Ah ! Ah, ah ! Ah, 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 ah. Le mec ne manque point d'un humour assez piquant. Eh bien Monsieur, il va rentrer dans une concentration assez profonde. Ah, 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 ah. des mètres. C'est un décal, c'est un décalmètre. Je reprends. Écoutez le son du mètre. Bon allez au travail. Normalement le mètre produit ce bruit endommageur, mais exceptionnellement pour tout ce soir, il le produira endommagé. Le mètre va entrer dans une phase de concentration assez profonde au travail. Et qu'est-ce que vous faites le mètre ? Eh bien je mets les du dispositif. Voilà. Pratiquement, totalité du numéro est en apnée. Mètre, elle est pour vous prête. Prenez la première prétention. Madame, vous madame, regardez-moi. Vous me voyez madame ? C'est à vous que je m'arrête. Vous me voyez ? Regardez-moi. Vous avez le choix entre deux que vous me comprenez ? Vous avez le choix entre deux couleurs madame, entre vert ou rouge ? Vert ou rouge ? Choisissez. Dites-le très fort, tout le monde entend. Rouge. Rouge. Vous avez le dit rouge ? Rouge, c'est formidable. Mètre, regardez. Que ce serait tout passé si vous avez le choix d'hiver ? Nul ne le sera jamais. Le mètre dans une phase de concentration, maintenant qui est le proche de l'extase. Ce sourire du bruit qui vous le prouve, elle est de prendre la seconde prétention. Je vais adresser à vous, monsieur, vous qui avez débuté, vous voyez, monsieur, voilà. On se connaît là, c'est la première fois qu'on se voit. Monsieur, je joue un petit peu avec votre imagination. Vous êtes au milieu d'un bois. Vous marchez. Et surtout, un animal parle de bambou. C'est un lapin ou c'est un cadavre ? Quand c'est dit, c'est bien. C'est un lapin ou c'est un cadavre ? C'est un cadavre. Monsieur a dit, c'est un cadavre. Maître, c'est à vous. C'est un cadavre. C'est un cadavre. Mais il est même que je pense qu'il ait pu choisir le lapin, mais non, vous n'avez pas envie. Maître, calmez-vous. On a fait une phase du dos au frein, mais quelques fois, le frein, quand il est liésé, le froid, vous oui, vous faites attention. Donc, maître, vous avez la troisième prediction. Je vais m'adresser à vous, monsieur. Une, deux, trois. Vous me voyez, monsieur ? On va monter le temps, monsieur. Vous êtes un enfant. Et il y a une chanson qui a marqué votre enfance. Vous ne l'avez pas oubliée. Donnez-nous le titre de cette chanson, monsieur. On vous écoute. le temps. Dites-le bien fort. Le temps des cerises. Maître. Eh bien, oui, monsieur, ce sont les premières notes de la partition du temps des cerises. Quel talent. Quel talent, mine. Va Fait. Oui. Là, nous sommes dans une. Une phase de la concentration qui est plus profonde que le sommet et paradoxal. D'ailleurs, elle s'est très dans les pour le maître. Si j'y de l'eau, madame. Vous allez, regardez-nous bien, vous allez choisir une couleur entre blanc et noir. Vous choisissez une couleur entre blanc et noir. Entre blanc et noir. Gris, madame, je vous en prie, maître, c'est un. Je crois que pour le maître, les couleurs n'ont aucune ou un peu. Alors, on va revenir de ce côté. Je vais adresser une, deux, trois à vous, monsieur. Vous ne le connaissez pas. Monsieur, vous êtes dans une grande surface et vous avez de mon rayon des boîtes de conserve. Elles sont toutes de mon main. Vous êtes tranquille. Vous tendez la main droite et vous avez une boîte dans la main. c'est une boîte de poids, monsieur. Oui, quand ? On sait que vous êtes dans la main droite. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la boîte d'une boîte de poids ? Une boîte d'un micro. Quel est son poids, monsieur ? Dites-le pas. 800 grammes. C'est une belle boîte. Mais quel est son prix ? Quel est son prix ? Ah oui, c'est déjà la belle boîte. Mais c'est bon, je vais vous faire une course. Non, c'est pas grave. Vous laissez pas partir. Il y aurait danger, peut-être. Vous n'avez pas la question de plus. Mais il faut mieux, hein. Alors, donc, on est donc une boîte de un micro de 800 grammes. Et quelle est cette boîte, monsieur ? Deux euros, c'est quoi, là ? Deux euros. Qu'est-ce qu'on est dans le temps ? Vous nous donnez l'adresse. Attention. Une boîte de l'arito. De 800 grammes, à 2,80 mètres, et c'est à vous. Eh bien, oui, c'est le droit de la boîte, de la suite de 800 grammes, à 2,80 mètres. C'est pas grave. Ah oui, monsieur. Il n'arrive pas à quoi ? Il me demande s'il me met le soufre de sissue. C'est la simple phase de l'arito qui s'active. Ça m'arrête. Bien. Ah, je vais pas faire du côté. Je vais pas faire... Monsieur qui est devant qui avait tout... Voilà. On ne se connaît pas, on ne s'est jamais dit. Monsieur, de l'autre côté de ce carton, on va considérer la partie centrale. Et là, vous avez le choix entre l'arito B ou le nombre 13. Alors, monsieur, une seule réponse. B ou 13 ? 13. Monsieur a dit 13. Mètres, retournez. 13. Maître, vous montrez la dernière prévision. Je vous dis à monsieur que grâce à ce numéro, le maître a gagné un Oscar en plastique possible au festival... au festival de mentalisme de Saint-Denis-Poix-Ville il y a deux ans. Et vous avez bénéficié de ce numéro extraordinaire. Maître, vous montrez la prédiction. Alors, on va revenir de ce côté. Je cherche à m'adresser Madame. Voilà, je ne sais pas, on ne s'est jamais vu. Madame, écoutez bien. Vous avez trois possibilités. La tête à Tintin, un requin blanc ou le pied d'une vache. Je vous le refais. Vous avez le choix de choisir un de ces trois éléments. La tête à Tintin. Vous comprenez bien de quoi je parle. La tête à Tintin, le requin blanc ou le pied d'une vache. Je vous donne une vraie réponse, Madame. La tête à Tintin. Mais, je vous en prie. C'est le numéro qui ne manque pas d'aide. Vous m'avez plus choisi, Madame, le requin blanc. la tête à Tintin. Tout simplement, je dis ça, je m'ai dit la tête à Tintin. Mais écoutez, je pense que, maître, on peut le dire maintenant, ce numéro, il va quand même terminer. Si parmi vous, il y a des gens qui veulent apprendre ce métier, est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire mettre ? Donc, n'hésitez pas à prendre le choix d'un collègue de maître qui nous expliquera en tête à tête dans son petit bagno tout ce qu'il est formulé à mon fils pour y parvenir. Je crois qu'il est temps de mettre à terre mon père.